Hello hello les gourmands ! Le week-end dernier était bien rempli avec l'événement Latabaj, entre belle découverte food et une belle ambiance, et l'ouverture de la nouvelle boutique de Crassif. Allons revivre ensemble ce week-end ! C'est sûrement l'un des meilleurs événements du genre auquel j'ai pu assister et j'ai fait de chouettes découvertes. Je vous présente comme je peux les stands que j'ai pu prendre en vidéo et on commence avec Maître Glacier que je n'ai pas pu tester malheureusement parce que j'avais mal à la gorge. Dans le même stand on a découvert Sugar Rush avec des muffins, des brownies dont celui au spéculoos que j'ai goûté et que j'ai apprécié, et des cookies dont celui au beurre de cacahuètes et un autre à l'Oréo il me semble qui nous ont vraiment plu. Plus loin, un de mes coups de cœur du mois dernier, la Vanille avec cette délicieuse Tarte. Et quel plaisir parce qu'il y avait une dégustation gratuite et j'ai eu la chance de goûter à chaque tarte, fraises, chocolat, citron combava et mon préféré, celui au café. C'est bon ? C'est bon ? Vas-y, tu te rends compte qu'on va voir. Vas-y, je te fais plaisir là. Et chocolat, il y a un truc surprise en chocolat, Vanille. Non, t'inquiète. Il y a un truc qui te porte en tout. Quoi ? C'est quoi, tu es praliné ? C'est du praliné avec la proustille en feuillentine avec du chocolat au lit. Au revoir. On part vers une autre superbe découverte, samosa de la mama. Des samosas qui font voyager, garnies de butter chicken, de différents fromages, de foie gras, de pancetta. J'ai adoré. Et ils sont très attachants, que vous dire de plus. J'ai pris la box extravaganza parce que le butter chicken et le magret me parlaient. Il y avait donc des samosas au butter chicken, au magret et confit d'oignon au vin rouge, au foie gras que j'ai trouvé trop bon, aux fruits de mer et aux rips. Mon coup de cœur de l'événement, fitu barbecue avec la cuisine polynésienne. Pour la petite histoire, le monsieur derrière est polynésien et avec sa femme, il y a deux ans, ils ont fait le voyage jusqu'à Madagascar. Par envie de partager la cuisine de ses racines, il lance avec sa femme, fitu, qui veut aussi dire 7 pour eux, un nombre qui leur tient à cœur. Du poulet hawaïen, du porc avec une incroyable sauce au coco. On sent que les viandes ont bien été marinées et je me suis régalé. Et j'ai oublié de vous prendre des vidéos, désolé. Je vais vous parler de Dukan maintenant parce que oh la la. De loin, ils avaient un des produits qui m'attirait le plus, le Pak Pak Dukan. Ce sont des Pak Pak façon tacos et j'ai adoré. C'est chaud. On a la viande mijotée, c'est légèrement croustillant à l'extérieur. Et leur petite sauce à côté, pépite franchement. Et je ne vous les présente plus, Boobabi avec leurs boissons. Des milk tea, des frutti, des sodas, des dalgona milk tea. On en a pour tous les goûts et on peut choisir sa quantité de sucre. Il y avait également un vide grenier à l'intérieur et c'est également là que des ateliers avaient lieu. Crochets, décorations cupcake, on en avait pour tous les goûts. Et je tenais d'ailleurs à passer un message car ça m'a vraiment émue. Une courageuse jeune fille, Masne, atteinte d'insuffisance rénale a lancé son business sur Facebook pour financer ses soins et pour soutenir ses adorables parents. Elle a perdu Louis il y a quelques mois de ce que j'ai compris, mais sa force mentale a refait surface et c'est ce pourquoi elle est déterminée à continuer à vivre aujourd'hui. Son père m'a approché pour me dire qu'elle souhaitait me dire quelque chose et j'étais à la fois surprise et émue quand elle a dit qu'elle aimait ce que je faisais. J'ai toujours eu en tête d'aider à travers mon contenu sur les réseaux, que ça soit pour vous donner de l'inspiration pour vos plats, pour vous dire que vous n'êtes pas seul à vivre X ou Y situation et que vous n'êtes pas tout seul tout court et pour vous remonter le moral. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour donner de la force à Masne à travers son compte Facebook The Beauty of a Soul. Pour finir, la tabac, ce n'était pas seulement de la nourriture, mais de la créativité, de l'art, de la musique et on était bien servis. Une scène ouverte pour nos talents locaux, le groupe Apple Pie Music, les cas Stand-Upers, Recouband, je me suis régalé sur ce point aussi. J'ai passé un excellent week-end avec de supers amis et je vous laisse avec quelques extraits de musique. J'ai passé un excellent week-end avec de supers amis et je me suis régalé sur ce point. J'ai passé un excellent week-end avec de supers amis à Marseille. Sous-titrage ST' 501 ... 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